Il existe une grande variété de thés, chacun avec s'est propres caractéristiques, saveurs et propriétés. Il est important de noter que tous les thés proviennent de la même plante, Camellia sinensis, mais ils sont traités de différentes manières pour produire des types de thés distincts. Voici quelques-uns des types de thés les plus courants. Thé vert Il est préparé à partir de feuilles de thé non oxydées. Il a une saveur douce et riche en antioxydants. Le thé vert est souvent associé à de nombreux avantages pour la santé, notamment l'amélioration de la fonction cérébrale, la perte de poids, le risque réduit de cancer et bien d'autres. Thé noir Il est complètement oxydé, ce qui lui donne une couleur et une saveur plus foncée que les autres types de thés. Il est riche en tannins qui ont un effet positif et relaxant sur le système digestif. Il est souvent consommé avec du lait ou du citron. Thé oolong Le thé oolong est partiellement oxydé, ce qui lui donne des caractéristiques à mi-chemin entre le thé vert et le thé noir. Il a une saveur complexe et est souvent décrit comme ayant un profil floral ou crémeux. Thé blanc Il est le moins transformé de tous les types de thé. Il est simplement cueilli et laissé assécher au soleil. Cela donne au thé blanc une saveur délicate et légère. Il est excellent pour le cœur et la peau. Cependant, il est important de noter que bien que la recherche soutient ces avantages potentiels du thé, la consommation de thé ne devrait pas remplacer un régime alimentaire équilibré, l'exercice et le suivi régulier de votre santé par un professionnel de santé qualifié. Sous-titrage Société Radio-Canada